... Dans deux semaines tout juste, sera donné le départ du 7e Vendée Globe. En attendant le jour J, chacun s'arme de patience, à commencer par les protagonistes de l'histoire, sollicités de toutes parts. Merci ! Certains d'entre eux vont même jusqu'à reprendre le chemin des écoliers. Pourquoi est-ce que je retourne à l'école ? Vous savez qui je suis ? Alex Thompson. Je me considère anglais, mais je suis né au pays de Galles. Je suis passionné par ce que je fais. J'ai beaucoup de chance et c'est un privilège de faire ce job, de partager mon expérience et peut-être d'inspirer de futurs marins du Vendée Globe. C'est un privilège pour moi d'avoir fait ça. Depuis l'ouverture du village, c'est par dizaines que les bus déversent quotidiennement leur flot de petites têtes blondes. Un défilé incessant du matin au soir, régulé au moyen d'une organisation sans faille. Suivez le guide. On va vous laisser le petit pavillon pour être visibles de vos élèves, mais aussi de nos collègues qui vous attendent sur les différents espaces. D'accord. Munis de leur précieux sésame, les scolaires des environs et d'autres venus d'un peu plus loin peuvent investir les pontons à la recherche de ceux dont ils vont accompagner les pérégrinations pendant plusieurs mois. Nous avons eu l'occasion de voir quatre skippers, ce qui était très très bien. Les enfants sont enchantés. Ça leur permet de découvrir le monde, parce qu'on fait de la géographie. Et puis ce travail, en fait, nous allons continuer ce travail avec nos élèves en classe, avec le site du Vendée Globe qui nous permet d'avoir un tas de fiches et un tas de travail pour pouvoir continuer. Et nous allons suivre dans notre classe les skippers. Le Vendée Globe ou l'art d'enrichir les programmes scolaires tous les quatre ans à pareille époque. Ce ne sont pas les enseignants et encore moins les élèves qui s'en plaindront. Alors pendant quelques jours encore, Arnaud va pouvoir faire son show. Arnaud Boissière, le skipper d'Akana Véranda, sortent d'anti-star qui ne se lasse pas de partager sa bonne humeur avec le plus grand nombre. On fait un bisou ? Ça m'aidera quand je fais tout seul, je lui fais un bisou. Qu'est-ce que tu lui dis ? Bonne chance. Bonne chance. C'est pas l'ensemble de la gloire, je me sens pas du tout comme ça. Je suis pas du tout Mick Jagger, comme on disait en début du village pour rigoler. Mais je trouve ça bien, les gens ils se déplacent, ils viennent voir l'estand et tout. Donc c'est la moindre des choses pour moi, de faire des dédicaces et tout. Et du coup, tu vois, je suis pas tout seul, il y a Guillaume qui est avec moi, qui travaille sur le bateau. J'ai moins 10, peut-être que j'ai fait mal malin, mais bon, en tout cas, on va profiter d'aujourd'hui. Et on verra demain. Super bien. Super. Trop bien. Ouais, c'était bien.